Bienvenue dans Rennes de Conscience, des conseils d'experts pour continuer à grandir et se faire du bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le burn-out, quel est le portrait robot du candidat au burn-out ? Êtes-vous candidat au burn-out ? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Êtes-vous candidat au burn-out ? C'est une étonnante question mais elle n'est pas si dénuée de sens que ça parce que, en effet, les personnes qui sont passées par la case burn-out, qui se sont fait flasher par le burn-out possèdent des caractéristiques communes, similaires, que je vais vous présenter ici dans cette vidéo. Quels sont les 10 points communs de tous les candidats au burn-out ? Alors, vous voyez apparaître sur l'écran, je vous ai mis un peu justement le portrait robot du candidat au burn-out et vous allez voir apparaître au fur et à mesure chaque point qui correspond à ce fameux candidat au burn-out. Donc, est-ce que vous êtes éligible au burn-out ? La première chose, tous les candidats au burn-out sont unanimes là-dessus, ils ont une très grande capacité de travail, ils le savent et ils l'utilisent à fond, vraiment à fond. La deuxième chose, c'est qu'ils ont un driver. Alors, c'est quoi un driver ? Un driver, on utilise ça, on utilise ce terme-là, ça vient de l'analyse transactionnelle. Un driver, c'est ce qui nous conduit dans la vie, c'est ce qui est notre moteur. Alors, ce driver, comment il s'installe à nous ? Comment, en fait, on va brancher ce driver dans la prise pour toute notre vie jusqu'à ce qu'en fait, on en prenne conscience. En fait, c'est souvent des messages qui nous sont envoyés enfants. Je donne un exemple. Vous êtes enfant et puis vous avez vos parents qui sont en train de parler avec des amis et puis ils sont là en train de dire, oh là là, Antoine, il est vraiment, il est un enfant mais il est adorable, il est comme une image, on ne l'entend pas, puis il fait ses devoirs, on n'a même pas besoin de lui demander. Et puis, franchement, il a investi l'effort, moi, quand je vois tout ce qu'il fait, vraiment, enfin, voilà, waouh ! Vous allez me dire, c'est génial, on ne donne que des compliments, bien sûr. Sauf que dans la tête de l'enfant, qu'est-ce qu'il se dit ? Ah oui, parce que l'enfant, nous, en tant qu'enfant, on recherche l'amour inconditionnel de nos parents, c'est normal, c'est ce qui nous aide à nous construire dans la vie. Donc, si papa ou si maman, ils sont fiers de moi, ils m'aiment parce que je suis gentille, parce que je suis sage, parce que je suis parfait, parce que je fais bien mes devoirs, parce que je suis fort, eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais continuer à le faire parce que je sais que c'est la condition à être aimé. Et moi, je ne veux pas enlever cette condition, donc je vais l'entretenir, l'entretenir, l'entretenir au quotidien. Puis comme je l'entretiens, je continue à avoir des signes de reconnaissance à cet endroit-là et c'est une sorte de système infernal dans lequel on s'enferme de façon totalement inconsciente. Voilà, c'est un driver, quelque chose qui nous emmène, qui nous conduit, qui a plein d'avantages mais qui a aussi une série d'inconvénients et notamment lorsque j'ai parlé juste avant dans le premier élément du candidat au burn-out, cette grande capacité de travail, ben oui, il est fort, alors qu'il va toujours donner plus, puis on lui dit « Ah, c'est bien, dis donc, tu es investi au travail, tu donnes fort ». Et puis on le donne et puis il continue, il va, c'est normal, il est dans la prise avec son driver, il continue, il continue, il est content. Donc, le troisième élément pour le candidat au burn-out, c'est d'avoir des attentes trop élevées. C'est un peu monsieur ou madame plus quoi. Toujours plus, ben c'est normal parce qu'il faut montrer qu'on est fort et qu'on peut atteindre des résultats qui sont vraiment des grands objectifs, des grands challenges. Quatrième élément, ce sont des personnes qui sont dans le contrôle, 100% contrôle, zéro lâche et prise. D'accord ? Pourquoi ? Ben oui, parce qu'à un moment donné, il y a ce besoin de vouloir avoir la maîtrise des choses puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle que le driver du candidat au burn-out, c'est qu'il doit être fort et en même temps parfait. Donc, il n'aime pas que, comment dire, qu'on puisse lui faire un reproche sur quelque chose qui ne serait pas nickel. Donc, il s'investit à fond, il est plutôt perfectionniste et donc, pour pouvoir être perfectionniste et rester dans cette notion de perfection, eh bien, il faut tout contrôler et donc, il ne lâche rien. Et comme il n'y a pas de lâcher prise, ben vous imaginez bien que ça va être une des raisons à ce qu'à un moment donné, on ne s'autorise pas à dire, là il faudrait un petit peu lever le pied. C'est quelqu'un qui a du mal, une difficulté à dire non à la surcharge de travail puisque notamment, le candidat au burn-out est reconnu pour cette surcharge de travail, cette capacité qu'il a à pouvoir faire plus. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est au boulot, on vous dit au fait, dis donc, Valentin, tu peux prendre ce dossier-là en plus ? Ouais, ouais, vas-y, donne-le-moi, il est content, il est content, il prend un dossier de plus, il sait qu'il est déjà débordé mais il le prend. Ben oui, parce que si on lui dit, on lui demande de prendre ce dossier de plus, c'est qu'on considère qu'il est à la hauteur de la tâche, que c'est quelqu'un d'engagé et donc, c'est qu'on le reconnaît et comme il est content d'avoir ce signe de reconnaissance qui se sent légitimé par rapport à ça, il ne va pas prendre en compte le fait qu'il n'a peut-être pas aujourd'hui la capacité à pouvoir faire face à ce dossier, il le prend quand même. Autre élément, je l'ai déjà cité tout à l'heure d'une certaine manière, c'est le perfectionner. C'est quelqu'un qui cherche à aller dans le détail, à pouvoir tenir ses engagements pour qu'on ne puisse pas lui reprocher quelque chose et qu'il puisse montrer que c'est quelqu'un d'engagé, sur qui on peut compter. Septième élément, le besoin de dépassement. C'est comme une sorte de stimulation qui est là un peu, c'est presque un peu cette notion conduite à risque de se mettre juste au bord du précipice, juste au bord du « je suis, je vais sauter du plongeoir de 10 mètres et là, je vais y aller, je vais dépasser. D'accord ? Le plongeoir de 10 mètres, ce n'est pas suffisant, je vais monter un cran au-dessus. Ça, c'est le candidat de toujours aller dans une notion de dépassement de soi et de se mettre dans des défis, des challenges à la fois personnels et professionnels. Huitième élément, vous écoutez plus les besoins des autres que vos propres besoins. Le candidat au burnout, il a un talent, c'est qu'il sait vraiment bien identifier les besoins des autres. Je parle de talent parce que, comme je dis, le candidat au burnout, vous voyez, je suis en train de faire le tour de tous ces éléments, mais en fait, c'est à la fois, c'est des grandes qualités, mais c'est que toutes ces grandes qualités vont être poussées à leur paroxysme et donc se retourner contre la personne, mais c'est avant tout des talents en fait. Alors justement, celui-ci, il y a chez le candidat au burnout cette capacité à pouvoir identifier de façon quasi, mais je ne sais pas, instantanée les besoins des autres et de vouloir en prendre soin et du coup, de s'oublier un peu plus soi, c'est-à-dire qu'en fait, on écoute plus les besoins des autres au profit des siens. Et bien entendu, ça va avoir des conséquences parce qu'il y a un déséquilibre derrière, c'est que bien entendu, si je ne prends pas du tout soin de mes besoins, à un moment donné, je vais me mettre en danger. Neuvième élément, le besoin de signe de reconnaissance. Qu'est-ce que j'entends par besoin de signe de reconnaissance ? Je renvoie au driver que je vous ai expliqué tout à l'heure. Derrière cette notion de besoin de signe de reconnaissance, il y a avant tout ce besoin d'être aimé. Et ça fait souvent écho à une blessure dans l'enfance, parfois même une blessure inconsciente, mais qui est une blessure d'abandon, une blessure de trahison et qui donne véritablement ce besoin important de compenser et de se sentir dans sa vie adulte véritablement reconnue, c'est-à-dire donc aimée. Et c'est vraiment, il y a toute une énergie qui est dépensée, vous imaginez l'énergie qu'on est capable de dépenser pour pouvoir être aimé ? Donc, vous comprenez pourquoi un moment donné, on peut aller très loin jusqu'au burn-out. Donc, il y aura d'ailleurs à cet endroit-là un vrai travail de fond à faire pour les personnes qui sont justement au burn-out parce que ce n'est pas seulement se soigner d'avoir été épuisé par le burn-out, mais c'est tout un travail de fond à faire pour éviter de retourner déjà dans ce burn-out et de se sentir mieux. Le dernier élément, c'est le déséquilibre progressif que l'on va avoir entre notre capacité et les performances attendues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne prend plus en compte ce qu'on est capable de faire et ce qui compte, c'est surtout la notion de performance. Et donc, je vais, comment dire, je vais m'épuiser tout simplement. Donc, voilà, ça c'est véritablement tous les dix points qui sont et qui formalisent le candidat au burn-out. Et quels sont justement derrière ça les risques qu'encourent les personnes qui sont dans ce schéma un peu infernal ? Eh bien, à court terme, en gros, c'est des gros signes de fatigue, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration. À moyen terme, le retrait, l'isolement, une forte irritabilité, une vulnérabilité aux infections, c'est-à-dire que vous allez tout choper, tout ce qui traîne. Une difficulté dans la prise de décision et puis une perte de créativité, c'est normal parce que votre cerveau, eh bien, il se fatigue, il s'épuise, il perd en énergie. Et puis, sur le long terme, vous allez avoir de plus en plus des troubles du jugement. Vous n'arrivez plus à prendre de recul sur les situations, s'ensuit à une réalité d'épuisement. On va jusqu'à des idées suicidaires et des symptômes physiques de stress aigu, des risques de dépression sévère. Donc, ce n'est pas rien. Et donc, c'est pour ça que c'est important de prendre la mesure des signes qui nous amènent au burn-out parce que les prévenir, c'est prendre soin et sauvegarder sa santé. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous likez et surtout, vous me laissez vos commentaires. Si vous avez l'impression qu'on pourrait vous coller votre photo ou celle d'un proche sur ce portrait robot, je vous suggère de télécharger mon guide gratuit qui est juste là en dessous dans le lien qui s'appelle « Ne commettez pas l'erreur de 99,7% des personnes ayant vécu un burn-out ». Dedans, vous avez aussi le test pour savoir est-ce que vous êtes en risque burn-out. Donc, je pense que ça peut être intéressant de le faire ou de l'envoyer, de le télécharger pour un proche si vous avez la sensation qu'il pourrait être en burn-out. Et pour en savoir plus sur le thème du burn-out et du travail, abonnez-vous pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles graines de conscience. Et s'il vous plaît, no stress. Je n'ai pas envie que vous, vous soyez candidat au burn-out. Ciao.